Musique Salut les Saiyans, aujourd'hui on va parler de Batman et la J6 League de Tesshirogy Shiori édité chez Kana. Le Chevalier Noir et les super-héros de DC arrivent en manga. Gotham City est la ville avec le plus haut taux de criminalité du pays. Cela n'empêche pas Rui, un jeune japonais, de s'y rendre dans l'espoir de retrouver ses parents disparus. Mais à peine arrivé, il est attaqué par un policier devenu complètement fou. Malgré son talent pour le combat, Rui ne serait pas sorti sans l'intervention de Batman. Le Chevalier Noir le met en garde. La ville est trop dangereuse pour lui. Sans compter que celui qui tire les ficelles n'est autre que le Joker. Batman devra se faire aider pour faire revenir la paix sur Gotham City. Ce n'est pas la première fois que DC essaye de rapatrier de nouveaux lecteurs du côté japonais. Et bien évidemment, la sortie de ce tome correspondait à celle du film Justice League. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome ? Eh bien, je reste mitigé. Autant je suis un grand fan de Batman, autant là certaines choses manquent. Commençons par le plus réjouissant, le dessin. Même si je ne suis pas un grand fan des visages de Batman, Superman et du Joker, qui font trop jeune à mon avis, même si je suis peut-être trop habitué aux comics, nous avons ici droit au trait de Tesshi Gori Shuri, qui pour rappel est l'autrice, entre autres de Senseïa The Lost Canvas. C'est donc tout logiquement que nous passons du Chevalier du Zodiac au Chevalier Noir de Gotham. Le trait est vraiment fin et agréable. Les planches sont très claires, ce qui aide bien évidemment à la lecture. Mais forcément, ce choix impacte sur l'univers très sombre de Batman. Le découpage s'adapte bien au récit, aussi bien au moment d'action qu'au moment plus calme. Dans cette édition, nous n'avons pas eu le droit aux fameuses pages couleur habituelles. Pour l'histoire, le récit se passe après la mort du second Robin, Jason Todd, assassiné par le Joker. D'ailleurs, quand nous voyons les premières scènes d'action, on pense tout de suite que Rui pourrait faire un nouveau très bon sidekick. Mais encore une fois, il nous manque ce côté sombre. Nous avons plus une histoire de super-héros classique. Est-ce que le manga évoluera dans les prochains tomes ? Je l'espère sincèrement. En bref, ce manga est correct, mais dû au dessin de Tesshi Gori Shuri. Je ne vous le conseille pas pour appréhender l'univers complexe de Batman. Mais cela peut faire quand même plaisir à certains fans du Chevalier Noir. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si vous avez apprécié la vidéo. Et vous pouvez même regarder mes anciennes vidéos. Quant à nous, on se retrouve sur Youtube. Matane ! Sous-titrage ST' 501